Bonsoir à tous et bienvenue, l'année s'annonce très bien pour le sénat de l'église de Côte d'Ivoire qui tiendra du 25 au 23 janvier, ici même à Atikoua, dans la salle de l'IMPG, leur cinquième édition de la retraite nationale d'un sénat sous la direction de la vision première, la sœur Carole Babatoude. Et nous sommes à notre cinquième retraite nationale annuelle qui regroupe tous les semeurs de la nation, les dirigeants et les frères, les semeurs, pour quatre jours du jeudi au dimanche. Nous avons commencé, nous sommes à la première journée et c'est la première fois que nous commençons la retraite le jeudi. Habituellement, c'est les week-ends, on rentre le vendredi soir et nous s'assurons le dimanche. Mais quand nous avons considéré le nombre de... le travail à mener en tant qu'équipe, parce que c'est la seule occasion que nous avons de nous retrouver et de travailler, quand nous avons considéré le travail à battre en tant qu'équipe, nous avons jugé bon de commencer plutôt le jeudi. Le thème, c'est les semeurs, une armée de disciples pour la conquête. Nous avons travaillé dans la matinée pour préparer la retraite et cet après-midi, nous sommes en train d'achever un atelier qui a porté sur la préparation des enregistrements de chant. Étant donné que nous avons... notre objectif, c'est de garder l'église en éveil à travers les chants, afin que celle-ci gagne les âmes. Nous avons jugé bon de mettre à la disposition des frères des chants, nos chants, notre richesse, nos messages chantés, de sorte qu'ils aient un patrimoine. Et dans la préparation pour cette année, nous ambitionnons de donner au Seigneur 500 chants qui seront enregistrés. Et ce document qui parle des retraites que nos aînés, chants d'édification, l'équipe de la sœur Henriette Barga, a tenu dans les années 2015-2016. Ils ont regroupé le travail qu'ils ont eu à faire dans le cadre de la préparation des enregistrements des chants d'édification, volume 1, volume 2, volume 3. Donc, nous avons tenu à lire ce qu'ils ont fait, comment ils se sont préparés à enregistrer les chants, le travail qu'ils ont abattu dans l'ombre et tout, afin de nous aussi copier le modèle et de nous approprier ce travail-là et de le reproduire pour cette année, afin de donner au Seigneur ces 500 chants. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu 12 équipes qui ont travaillé par équipe de 6, 7 frères. Et nous sommes sortis de là avec des vérités fondamentales, avec des engagements et certaines lumières qui nous ont choqués sur le travail que nos frères ont abattu et qui nous ont montré qu'il y avait du travail. La louange, c'est vraiment du travail. Donc, demain matin, par la grâce de Dieu, il y aura 12 représentants des équipes qui vont nous partager succinctement ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont retenu avant de lancer le programme de la journée. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu possible le lancement de la cinquième retraite nationale des semeurs. Et cette retraite va s'articuler autour du thème « Laissez-moi une armée de disciples pour la conquête ». On aura pour orateur principal le pasteur Nathaniel Babatoundé, l'un des fils spirituels du pasteur Menier Boniface. Les impressions de ce premier jour de retraite de certains participants au micro de la RTLC. Soyez bénis. Je suis la soeur Fondia Joël, le professeur disciple, le pasteur Tiadé. Et vraiment, la retraite a bien commencé. Elle est très bénissante. Ce soir, nous avons étudié, nous avons lu un document. les retraites au Cameroun. Et vraiment, l'une des choses qui m'a vraiment marquée, c'est l'amour de la soeur Yad Baga pour le Seigneur. Parce que à l'une des retraites, elle était malade. Mais dans la maladie, elle a tenu à chanter. Elle est venue à son poste. Elle n'a pas dit à cause de la maladie, elle démissionne. Elle est là. Et l'autre chose, c'est que c'est la capacité pour les frais de répéter les chants plusieurs fois. On a vu les chants qu'ils ont répété 100 fois, 700 fois. Les heures de prière investies. Vraiment, j'ai vu le travail acharné des frères du Cameroun lors de leur retraite. Et nous avons été vraiment bénis. Amen. Je suis la soeur Amélie Kouassi. Et par rapport à la première journée de la retraite, en tout cas, nous avons été richement bénis. Et nous avons lu le document sur la retraite des semeurs au Cameroun. Et vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce document qui nous a bénis. Moi, particulièrement, j'ai été béni sur l'aspect même de la vie de sanctification. Que les retraites, les semeurs doivent avoir. En tant que chante, nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons nous purifier pour prétendre être chante. On ne peut pas se lever comme ça. Et puis, dans le péché, dire qu'on est chante. Mais il faudrait que nous soyons sanctifiés. Et en tout cas, cet aspect, ça m'a marqué. Et je compte travailler vraiment sur cet aspect. Me retirer, régler ma relation chaque jour avec Dieu. En tant que semeurs. Donc, nous sommes en premier jour, le jeudi. Et nous avons débuté depuis 7 heures. Et nous avons eu à travailler. Nous avons eu à prier. Et nous avons été exotés sur la foi. Et nous avons besoin de la foi pour continuer la marche. Et ensuite, nous avons eu ce soir, cet après-midi, cet atelier où nous avons travaillé sur le livre, un fascicule dénommé « Les retraites des ministres des champs ». Donc, sur lesquels nos frères du Cameroun ont travaillé. Et les vérités qui nous ont marqué, c'est que pendant toutes ces retraites, tout ce qui a été fait, tout a été écrit. Tout a été écrit. Donc, je ne comprends pas là que c'est pour notre instruction. Et le nombre de participants, le prix à payer dans la prière, le jeûne, et les frères se sont consacrés à Dieu. Et au cours de ces retraites, ils ont renouvelé leur consécration. Et ensuite, la vérité qui m'a marqué, c'est que pour consacrer un chant à Dieu, il faut avoir chanté le chant 100 fois. Et ça m'a... Je n'ai jamais imaginé. Ça m'a touché. Et il y a eu des chants qui ont été plusieurs fois chantés. Mais particulièrement pour que le chant soit consacré à Dieu, il faut que ce chant soit chanté au moins 100 fois. Et les frères ont eu des jours de jeûne complet pour consacrer le chant au Seigneur. Et j'ai vu comme ça que c'est ce qui a fait que ces chants ont eu de l'impact et qui a traversé même des générations. Déjà, même au cours de la journée, nous avons eu l'histoire de certains chantres. Et nous avons vu que ces chants ont traversé des générations. C'est parce que le prix a été payé. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et donc, puisque nous avons pour objectif enregistré 500 chants. Cette année 2024, il nous faut travailler. Il nous faut travailler. C'est du travail. Donc, je pense que le Seigneur est dans. Nous allons y arriver. J'ai été véritablement béni. Parce que le Seigneur nous a conduit par notre dirigeante, la soeur Babatunde Carole, à faire des groupes et à lire plusieurs comptes rendus des retraites de la soeur Henriette Mbaga et son équipe de semeurs. Et particulièrement, la lecture était enrichissante. Ça m'a vraiment béni. J'ai compris deux choses qui ont transformé ma vie en tant que semeur, bien entendu. La première chose, c'est que le Seigneur nous disait qu'on devait le supplier pour qu'il puisse chanter en nous et à travers nous par le Saint-Esprit qui nous habite déjà. Auparavant, je pensais que c'était moi qui chantais. Mais après cette lecture, je comprends clairement que c'est Dieu, notre Père, par son Esprit, qui chante en nous en tant que semeur et à travers nous. Cela m'amène à plus d'immunité, à comprendre que ce ne sont pas mes propres efforts ou ce n'est pas mon propre ministère, c'est le ministère de mon Père à travers ma personne. Je ne suis qu'un instrument vraiment devant notre Père. Et je suis vraiment remplie de bénédictions. Je suis satisfaite. Et la deuxième vérité qui m'a béni, c'est le programme de retraite que la soeur Henriette Baga a eu. Il y a plusieurs activités pendant une retraite. Et ça m'a vraiment béni. Parce que personnellement, je ne savais même pas comment faire une retraite. Mais aujourd'hui, j'ai vu à travers la lecture les différentes activités que nous pouvons faire pendant la retraite. premièrement, on peut lire, on peut prier, on peut faire des actions de grâce. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que chaque activité est notée. Le temps mis dans chaque activité est noté. Et j'ai vraiment été bénie à travers vraiment cette lecture. aujourd'hui, quand je repartirai dans ma localité, je sais comment faire une retraite. Et je vais le faire avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de puissance. Parce que j'ai appris cela ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité et bonne suite de programme sur la chaîne de la Bible. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.